Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour aller voir les filles du pays. Sichem, fils de Hamor le Hivit, chef du pays, la vit, l'enleva, coucha avec elle et la viola. Alors de tout son être, il s'attacha à Dina, la fille de Jacob, il aima la jeune fille et ses paroles touchèrent le cœur de celle-ci. Sichem dit à Hamor, son père, demande pour moi cet enfant qu'elle devienne ma femme. Or Jacob apprit que Sichem avait souillé sa fille Dina, mais ses filles étaient au champ avec le troupeau et il garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, le père de Sichem sortit parler à Jacob. Revenu des champs, les fils de Jacob apprirent ce qui s'était passé. Ces hommes se sentirent outragés et firent pris d'une grande colère, car Sichem avait commis une infamie envers Israël en couchant avec la fille de Jacob. C'est une chose qui ne se fait pas. Hamor leur parla en ces termes, « Mon fils Sichem était pris de votre fille de tout son être, veuillez donc la lui donner pour femme. Alliez-vous avec nous par mariage. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous, le pays est ouvert devant vous, vous pouvez y habiter, le parcourir et y avoir des propriétés. » Sichem s'adressa au père et au frère de la jeune fille. « Que je trouve grâce à vos yeux, ce que vous me demanderez, je le donnerai. Imposez-moi une grosse somme pour prix de la jeune fille et de nombreux cadeaux. Je paierai ce que vous me demanderez, mais donnez-moi la jeune fille pour femme. » Les fils de Jacob répondirent à Sichem et à son père Hamor, mais ils parlèrent avec ruse, car Sichem avait souillé leur sœur Dinah. Ils dirent, « Nous ne pouvons accepter cette proposition. Donner notre sœur à un homme incirconcis, ce serait pour nous une honte. Nous ne serons d'accord avec vous que si vous devenez comme nous en faisant circoncire tous vos mal. Alors nous vous donnerons nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous refusez la circoncision, nous reprendrons notre fille et nous partirons. » Leurs paroles plurent à Hamor et à son fils Sichem. Le jeune homme ne tarda pas à réaliser ce qui avait été proposé, tant il désirait la fille de Jacob. Il était l'homme le plus influent dans la maison de son père. Hamor et son fils Sichem allèrent à la porte de leur ville et parlèrent ainsi à leurs concitoyens, « Ces gens ont des intentions pacifiques envers nous. Qu'ils habitent donc le pays, qu'ils le parcourent, que le pays soit largement ouvert devant eux. Nous, nous prendrons leurs filles pour femmes et nous leur donnerons les nôtres. Toutefois, ces gens ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple que si tous nos mâles sont circoncis comme ils le sont eux-mêmes. Leurs troupeaux, leurs biens, tous leurs bétails ne seront-ils pas à nous si nous consentons seulement à cela pour qu'ils puissent habiter avec nous ? Tous ceux qui sortaient par la porte de la ville entendirent Hamor et son fils Sichem et tous les mâles furent circoncis. Or, le troisième jour, alors que les hommes étaient souffrants, deux des fils de Jacob, Simeon et Lévi, qui étaient frères de Dinah, prirent chacun leur épée, entrèrent dans la ville en toute sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent au fil de l'épée Hamor et son fils Sichem. Ils reprirent Dinah dans la maison de Sichem et ressortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les victimes et pillèrent la ville parce qu'on avait souillé leurs soeurs. Ils s'emparèrent de leurs petits bétails, de leurs gros bétails, de leurs ânes, de tout ce qui se trouvait dans la ville et dans les champs. Ils ramènerent au camp toutes leurs richesses, tous leurs jeunes enfants et leurs femmes et ils pillèrent toutes les maisons de fond en comble. Jacob dit à Simeon et à Lévi « Vous avez fait mon malheur en me rendant odieux aux habitants du pays, cananéens et périsites. Moi, je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Ils vont s'unir contre moi et m'abattre. Nous serons exterminés, moi et ma maison. » Mais ils répliquèrent « Devions-nous laisser traiter notre soeur comme une prostituée ? » Alors, si on lit rapidement les chapitres 34 et 35, Jacob prend la direction de la terre de ses pères. Il arrive à Sichem, vers le mont Garizim. Et là, il va se passer un drame, puisque Dina va se faire violer par un des fils de Sichem, qui s'appelle Amor. Et Simeon et Lévi vont la venger en tuant et en pillant toute la ville. Alors, c'est un récit absolument dramatique. Et Jacob leur dira « Vous m'avez porté malheur en me rendant odieux aux yeux des habitants de ce pays. N'oublions pas que les nomades, depuis Abraham, étaient une force structurante du pays. Alors, si, effectivement, ils se déjugent en massacrant une ville, eh bien, ils ne seront plus reconnus et ce seront des parias. Alors, c'est un récit, c'est un récit, c'est un récit.